Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Langeug et bienvenue sur Fallout New Vegas, épisode 71. On profite de cette magnifique vue de nuit de la zone interdite avant d'y plonger. Mais pas directement devant l'entrée du dôme, devant le tunnel. Parce qu'il faut quand même qu'on le fouille avant. J'aurais aimé qu'on le fasse la dernière fois mais bon ben on a fait d'autres trucs la dernière fois, c'est pas grave. Mais au moins on le fait avant d'aller chez Mobius. Personne pour m'agresser, c'est parfait. Normalement niveau loot à l'extérieur, tout était réglé. Il fallait juste voir l'intérieur. Allez. On allume ça. Ça c'est parfait, ça ça sert à rien. Ça, je vais éviter de m'encombrer quand même. On va garder un petit peu de marge, des fois que je sais Mobiusi des choses. L'interrupteur, hop. Ce qui achève la quête du coup. Non, il y a encore... Ah, les installer, ok. Et on fera ça en rentrant. C'est l'heure de se battre. Je prends le pognon. Ça, ça sert à rien. Salut bonhomme. Traitement des méchants, effectué. Bon. Donc du coup, il me restait juste ça. Il me restait juste ça et après on en aura fini. Bon. On va garder la quête là, activée du coup. Celle-ci, elle se fera toute seule quand... Quand ce sera terminé. Allez, go, 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 go. Discretion terminée. Un passage au combat. Look. Bon, l'attaqué au cac. C'est pas toujours très bon vu qu'elle explose. Mais au moins c'est fait. Toujours plus de thunes. Ça, ça sert toujours à rien. Il n'y a pas plus par là. Ça a été bouché. Bon. Les grottes. Les grottes. Non, ça c'était juste un néon. Je pensais que c'était un rangement. Et je suis bien content de l'avoir gardé sur moi et d'avoir pensé à prendre les munitions qui vont avec. Hop. L'émetteur sonique. Voilà. Et... Allez, on avait dit que celui-là était... Il marchait bien. Je ne sais pas ce qu'on va croiser. Mais ça a bouffé de la chevrotine. Ça va en bouffer plein. Pour l'instant, on ne croise pas grand-chose. Ouh. D'accord. Il n'y a personne ici. Il n'y a juste du loot. Beaucoup de loot. Ça, je prends. Je prends tout. Je prends ça. Euh... 308. Non, je vais éviter. On a de la plasma. Ça, par contre, je ne peux pas résister. Euh, écoute. Ça ne me fait pas gagner une livre. Je vais quand même les prendre. Qu'elles ne restent pas là à traîner. C'est l'énergie énergétique. Non. C'est la fusion. Non. Euh... Alors, ce LAER m'alourdit un peu trop. Ouais, c'est... C'est con, parce que si je le répare, je perds... Ah non, je gagne. Ok, ok, ok. Mais ça reste quand même dommage. De claquer ce truc-là. Hop, voilà. On va le laisser traîner là. Enfin, on va le laisser traîner là. On va le laisser traîner dans le tunnel. Mais on ne va pas le laisser traîner au fond. Si jamais je dois revenir le chercher, on va s'épargner l'aller-retour. Voilà, là, il sera bien. Je vérifie quand même. Parce que je ne l'ai pas fait dans le tunnel ouest. Mais voilà, la carte locale est bien là pour m'indiquer qu'il n'y avait que dalle. Alors, des robots scorpions. Oui, 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 oui. Alors ouais, par contre, c'était bien cette arme-là, mais c'était bien contre les ennemis de chair et de sang. Contre les robots scorpions. Rien ne vaut une hache. Bouc, bouc, bouc. Allez. Tatan, tatan. Tatan. Voilà, très bien. Euh, non, je crois qu'il y en avait derrière. Tant qu'il vise mal, tout va bien. Cet ennemi-là approche. Ceux-là peut-être aussi. Aïe, aïe, aïe. Bouc. Et voilà. Parfait. Les cadavres s'empilent, les carcasses s'accumulent. Donc, la combinaison a fait son travail. A savoir, m'administrer un steampack sans que je lui demande. Alors que pour ce genre de choses, j'ai de la Sunset qui pèse lourd. J'ai du Nuka qui pèse lourd. Il fait encore effet ou pas ? Non, il ne fait pas effet. Euh... Ben écoute, c'est quoi ? Je vais rester là-dessus. Hop. Aide. Il est où ? Le Nuka. Voilà. Voilà. Oula. Il y a un autre, ici. J'en suis serpente. Et toi, Antobo, élance son progrès. Je vais rester silencieux parce qu'il y a Mobius qui parle en fond, là-bas. Je ne sais pas si vous l'avez entendu comme moi. Comme il faut. Mais ouais, il a activé un rat de scorpion géant. Hop. Il ne faisait pas que parler dans le vide. Il en a vraiment un. Radix, Ratawais. Ça, je prends. Pour l'instant, il n'est pas hostile. J'allais dire, il n'apparaît même pas sur la carte. Mais si, il vient... Le curseur vient d'apparaître. C'est bon. Alors, je prends tout ça. Je loot, hein. Pour l'instant, il est immobile. Moi, je ramasse. J'ai beaucoup trop d'anti-rad. Enfin, de RadAway, de Radix. J'ai beaucoup trop de tout ça. Ça dit quoi, ça ? Test robot scorpion géant X42. Le blindage de Saturnite du robot scorpion géant a dépassé nos espérances. Enfin, la plupart. Bien que le prototype soit pratiquement imperméable au tir d'armes de petit calibre, l'émetteur sonique amené par Parsons a réussi à griller plusieurs de ses sous-systèmes. Nous allons tenter d'améliorer la protection IEM du prochain prototype. Sur une note plus positive, le nouveau laser atomique du prototype est très performant. Quelques radiations résiduelles subsistent après la décharge. Il faudra peut-être commander des combinaisons anti-radiation et des médicaments supplémentaires par mesure de précaution. D'accord, donc il tire au laser atomique et il résiste à tout sauf aux IEM. Bon, ma hache protonique fait ça de l'IEM, mais je vais quand même utiliser l'émetteur sonique un petit peu et les grenades à impulsion que j'ai pour dire que j'utilise les bonnes armes. En tout cas, il ne faut pas y aller au pistolet cyber-chien, même si ça doit être très drôle de le canarder, mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace. Journal d'efficacité des engins cibles. L'amélioration constante du robot scorpion géant a rendu les modèles de protectrons que nous utilisons pour incarner les forces communistes hostiles très inefficaces. A ce stade, ce ne sont rien de plus que des distractions. Très bien. Activation des gens à un cible. Ah, de quoi le distraire, parfait. Ouh la fâche. Voilà, très bien. Ils sont en train de le distraire. Ouais, c'est bon. Tant qu'il s'attaque... Pour l'instant, il ne s'attaque pas à moi. C'est tout ce que j'ai besoin. Et boum ! Il a explosé beaucoup trop vite. Par contre, la quantité d'XP... Aïe, 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 aïe. Et les protectrons... Cible d'entraînement protectrons. Ils sont totalement non-hostiles. C'est parfait. Alors, je reste en dehors des radiations pour le niveau supérieur. Euh... J'ai gagné des tas de choses. Je m'étais donné quoi, déjà, comme point ? Euh... Même, 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 même. Ouais, je crois que je m'étais donné 15 et j'avais donné un point, je ne sais plus où. On va continuer bêtement dans l'ordre. Voilà, ça va bien se passer. Lumière aussi, accessoirement. Niveau radiation, c'est bon, ça s'est calmé, c'est parfait. Euh... Toi, c'est l'énergie énergétique, ouais, vous ne servez à rien. Et vous, du coup... Bon, ils ne servent à rien. Mais ouais, j'ai essuyé un tir de laser, on a bien vu les radiations. Mais tout va bien. Ça ne faisait pas plus de dégâts que ça. Une pince, on s'en fout. Euh... Mot de passe du terminal d'arrêt d'urgence. Je vais prendre ça, oui, merci. Je ne sais pas si ça m'aurait été utile contre le robot scorpion géant, mais... Ah, et je peux le looter, parfait. Euh... Donc ça, on s'en fout, ça, on s'en fout, ça, on s'en fout. Ça, j'en ai pas besoin. Euh... Ça, on s'en fout un petit peu. Et... Bon, ben, il n'y a rien. Ok. Tant pis, pas de loot utile sur le boss. C'est pas grave. Euh... Il y a des morceaux qui traînent de partout. Bon, l'attaquer à la hache, sachant que... Enfin, sachant que... J'avais moyen de le deviner. Mais franchement, j'y avais plus pensé, parce que j'étais tellement occupé et tellement heureux de pouvoir le tataner impunément. Euh... L'explosion à la fin. C'était pas le plus malin de l'attaquer à la hache à cause du fait qu'il ait été conçu par... Par zéro. À la base. Il a sans doute été perfectionné par Mobius. Il a continué de le développer. En tout cas, c'est lui qui a appuyé sur le bouton pour l'allumer. Mais... C'est zéro qui est derrière ce tas de ferraille à la base. Bon, fallait le prévoir. L'éclairage de Pip-Poy est allumé. Oui, je sais, tais-toi. Ça, c'est un truc qui m'a pas manqué, le fait qu'elle parle tout le temps. Enfin bref, euh... Bon. Hop, 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 y'a rien de plus. Je peux pas désactiver les protectrons. Euh, ouais, faut juste que je grimpe les escaliers. Les escaliers qui sont présents partout. On trouve Mobius et qu'on loot. Euh, ouais. Et du coup, j'ai même pas essayé les grenades. J'ai rien essayé du tout. Je me suis contenté de le tataner comme un débile. Parce que je sais ce qu'il fait du dégât. Alors. Le Nuka. Le Pognon. Le Nuka. Le Caps. Ça, non. La Sunset. Non, là, y'avait rien. C'est bon. Alors. Non, dans l'aide. Euh... Voilà, moitié. Hop, comme ça, on est bien. Voilà. Et je suis libre de courir et d'explorer des tas de choses. Hop, le Pognon. C'est tout bon. C'est tout bon partout. Euh... Je vais en profiter quand même. Je vais prendre le Nuka qui traîne. Parce qu'il y en avait, je crois, là-dedans. Non. Non plus. Euh... Où est-ce qu'il y en avait de stockés ? C'est peut-être là en face. Si c'est là en face, on s'en fout du coup. Je voulais réunir les Nuka au moins dans ma poche. Voilà. J'en ai ramassé. On va s'en servir. Régulation de l'alimentation. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Générateur de secours. Le nouveau laser atomique met le générateur du robot scorpion géant à très rude épreuve. Le truc a disjoncté en plein milieu des tests d'armement la semaine dernière. J'ai fait pression pour qu'on réduise la puissance du laser de 25% et ils ont répondu en collant un générateur de secours sur le scorpion. Dangereux, si vous voulez mon avis. Les systèmes n'ont pas été conçus pour gérer deux sources d'alimentation à la fois. Et si un petit bleu démarre le générateur de secours trop tôt, eh bien... D'accord, donc c'était l'autre solution. C'était l'autre solution. J'aurais pu distraire le robot scorpion et ensuite me faufiler ici. Si j'avais su qu'il y avait moyen de le faire péter en étant bien planqué dans une salle d'observation. En attendant, en attendant, je récupère la thune. Puis voilà où. Le mot de passe que j'ai récupéré, c'était pour quoi déjà ? Terminal d'arrêt d'urgence. Ouais, c'est pas ça, hein. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? Ça prendrait des semaines à remettre le prototype sur pied si jamais nous devions... Alors, Unshine 3.14. 3.14 c'est peut-être pour Pi, j'en sais rien. Ça prendrait des semaines à remettre le prototype sur pied si jamais nous devions la procédure d'arrêt d'urgence déclencher. Je crois qu'il manque un mot là, quelque part. Mais c'est toujours mieux que de détruire la chose au complet. Au moins jusqu'à ce qu'on reçoive les 17 prototypes supplémentaires qu'on a commandés. D'accord. Bon, j'imagine que c'est pour le robot scorpion aussi. Le robot scorpion géant. Alors du coup, tout ça là-haut, c'est fait. C'est fait, mais peut-être qu'il y a quelque chose sur le toit. Non. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait que ce soit accessible, vu qu'il n'y a pas de fenêtre, pour descendre de ce côté-là. Alors, ouais, je l'avais vu de loin, donc j'aurais dû le garder équipé. Et tant qu'on est dans cette salle, je devrais le garder équipé, histoire de ne pas avoir à le ressortir à chaque fois. Le pognon, les caps, le reste c'est bon. Rad-Away, Rad-Away, Rad-X. Hop. Euh... Alors, si elles sont déchargées... Oui, 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 fous-moi la paix. Bon, cette salle-se est déjà. Hop, voilà. Ensuite, déchargée. Celle-là est chargée, celle-là est chargée, celle-là est chargée. Déchargée, déchargée, déchargée. Ouais, j'en ai une certaine quantité, elles sont toutes chargées, c'est bon. Euh... C'est énergétique, j'en ai que 6. Ouais, mais j'en ai plein. J'en ai 15 avec moi, ça devrait aller. Le crayon, je prends. L'argent d'avant-guerre, je le prends. La sunset, on va éviter. Caps. Décaps. Les cartouches, toujours pas. Décaps. Décaps, c'est le calibre 20, on va éviter. Voilà. Le nucar, on va éviter quand même, je veux garder de la place. Voilà. Et ça, c'est le nucar, on est bien d'accord. Le crayon, toujours. Les munitions, là, non. Ça, c'est les mêmes. Tac, tac. C'est un morceau du... Oui, c'est un morceau du robot sorpion qui a réussi à se loger là, par la fenêtre. Euh, tourelle de sécurité. Hein. Il y avait vraiment moyen, en fait, si tu prends le temps de fouiller, de faire le tour de la zone, d'assaillir le robot scorpion de toutes parts, sans avoir à mener le combat toi-même. Il y a les protectrons pour le distraire, il y a un truc là-bas pour lui faire exploser un générateur de secours qu'il a embarqué. Je ne sais pas si ça peut le one-shot, mais en tout cas, ça lui fait du dégât gratuit. Ça, c'est pour faire du dégât additionnel. Il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi faire pour ne pas mener la bataille soi-même contre lui. Hop. Des grenades, impulsions, allez. Bon, il y a moyen de mener le combat soi-même aussi, hein. Il ne faut pas croire. Je prends tout. Hop, hop. La sunset, c'est parce qu'elle traîne. Le buff out, non. Hop. Alors, crayon. Crayon. Système de contrôle des tourelles. Allez. Il va quand même se faire plaisir. Committee. Non. Alors, ça s'en fait beaucoup trop. Ça s'en fait... Ouais, que... Que deux, hein. On est d'accord. Non. Concernant seulement... Ah, si. Trois. Parfait. Alors, nouvelle cible. Robot scorpion géant X-42. Hop. Modification des paramètres de cible. Très bien. Bon. Elle peut faire. Elle n'a plus de quoi faire, mais elle peut. Alors, j'ai dit que non. Non. Elle aussi, elle peut tirer. Euh, je n'ai pas le droit. Il y en a encore d'autres par là, d'ailleurs. Ouais, 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 ouais. Il y a moyen, hein. Ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à des moyens de... De le neutraliser. Des fois qu'il échapperait à tout contrôle. Et moi, comme un abruti, je fonce avec une hache protonique inversale dans les mains. Directement sur son cul. Parce que rester devant, c'est quand même pas le plus malin. Je prends tout. On laisse tomber. Je suis blindé de toute façon en inventaire. Radaway. Crayon. Terminal d'arrêt d'urgence. J'ai le mot de passe. Alors, on va voir le procédure d'arrêt d'urgence. Suivant les instructions des supérieurs, après la seule fois où la routine d'attaque du robot scorpion géant a mal fonctionné, nous avons installé une procédure d'arrêt d'urgence. Espérons qu'on n'est jamais à l'utiliser. Ça grillerait tous les systèmes du prototype et il ne serait pas de retour sur pied avant des semaines. L'armée s'attend à une livraison de modèles prêts au combat dans six mois ou plus. Et le projet a déjà suffisamment de retard. D'accord. Mais du coup, c'est censé m'apprendre des choses ou c'est censé juste déclencher l'arrêt d'urgence ? Bon, peut-être que l'option n'existe plus vu que le robot scorpion est mort, mais... Quand même, laisse-moi fouiller en paix. Arrête de me piailler dans les oreilles que j'ai de la lumière, j'ai besoin d'y voir. Non, celle-là est vide. On ne va rien prendre, juste le crayon. Quel débauche d'éclairage ? C'est Noël ? Fous-moi la paix ! Laisse de la peinture, on s'en fout. Alors, le dôme de la zone interdite, Mobius. On arrive. Échantillons audio, robot scorpion de Mobius. Vous avez trouvé un fichier de recalibration pour l'émetteur sonique. Utilisons le jukebox du cloac pour recalibrer l'émetteur sonique et obtenir de nouveaux effets. Parfait ! Excellent ! J'aime ça. Non. Non plus. Par là, il n'y a rien. Rien. Hop, le crayon. Je l'avais looté, c'est bon. Un qui traîne derrière. De l'énergie. De l'énergie. On laisse traîner. Voilà. Un et la verre, encore. Avec les cartouches qui vont bien. Attends, je vais éviter de tomber par là. De toute façon, on a fait le tour. Je vous plaît. Oui. Mais tu me plais beaucoup plus quand tu ne te plains pas à chaque fois du fait que je ne fasse pas dans la discrétion alors qu'il n'y a pas d'ennemis. Ouais, 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 je vérifie. On a fouillé tout ce qu'il y avait en hauteur. C'est bon, normalement, ouais. Il y a juste là des caisses que je peux atteindre. Hé ! Pecaps. Rien du tout. Et par là, je retourne sur les rails. Ouais, c'est les seules caisses planquées. De toute la zone. Merci pour les caps, on est bon. Alors, il va peut-être y avoir des ennemis. Hop, sans doute des robots. On s'équipe comme il faut. On est full life. On n'a rien à craindre. Tout va bien. Ah ! Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un par là, mais du coup, Docteur Mobius, lui-même, dans son bocal. Je ne sais pas s'il m'a vu. Je vais essayer de looter avant que soit il devienne hostile, soit il essaye de me parler. L'éclairage de pipoille est allumé. Ouais, pour l'instant, je suis caché, il ne s'occupe pas de moi. Hop. Décharger, décharger. H protonique. Deux secondes. Ouais. On reste posé là. Non. Je ne sais pas si elles sont toutes par paquet de vin, mais en tout cas, il n'y en a pas de déchargés. Pas de ce que je vois. Ah, là, je veux. Ça, je le prends. Il est en train de chantonner, là en bas, il se fait plaisir. J'ai déglingué son robot scorpion géant, il le vit bien. Wep, wep, wep. La pièce, c'est bon. Ensuite, punaise, une quantité de mentats. On va éviter. Le fric. La boîte à outils, je ne l'avais pas fouillée. Je vais boire un testif. C'est bon. C'est bon, c'est bon. J'imagine que les salles-là sont... Enfin, étaient également aux autres scientifiques. Il n'y a pas toujours eu que Mobius ici. Cet appareil-là qui trône devant moi, je ne sais pas ce que c'est. Ça ne m'inspire rien qu'il vaille. Bon, à l'eau purifiée, je ne peux pas passer à côté quand même. Un sarro, on s'en fout. Ça a l'air de respirer, donc je ne sais pas s'il s'agit... de la chose qui renferme mon cerveau. C'est vrai qu'on est quand même venu pour ça, à la base. Notre motivation pour faire tout ça, c'était quand même de pouvoir récupérer notre cerveau de nouveau. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai ramassé là et qui pèse lourd ? Parce que je viens de ramasser un truc. C'est pas une cruche en verre. C'était pas un tube. Flûte. Qu'est-ce que j'ai pris ? C'est pas là, c'est pas là. C'est peut-être là-dedans. Le truc m'a lourdi de deux livres d'un coup. Cartouche de cigarette. Voilà, c'est ça. Hop. Voilà. C'est mieux. Bon. Cuve à cerveau. Ah ! C'est bien ça. On va voir Mobius après, hein, de toute façon. D'abord, lui, avant de faire ça. Alors, ils sont tous chargés. Ils me dosent en LAER, par contre, depuis quelques temps, là. Du canon. Hop. Ouais, si, c'est bon, d'accord. Il n'y en a que deux. Je croyais qu'on avait un troisième tout fin à côté. On prend tout. On prend les caps. Ouais, j'ai looté tout ce qu'il y avait dans cette salle. C'est bon. Apparemment, Mobius vit très bien ma présence dans cet endroit, hein. Il s'en fout. Décharger, décharger, décharger. Ça, c'est pour ma poche. Pire à égliser, non. 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 L'éclairage de Pip-Poi est allumé. Laisse-moi looter, s'il te plaît. Medix, non. Lâche protonique. J'en ai déjà une. Si c'est déchargé, je ramasse. Wep, wep, wep. Alors, des classeurs à tiroirs qui sont notés. C'est bien ça. Hop. Alors, attends, parce que là, il y en a plusieurs qui sont fins, justement. Trois côte à côte. Il faut les looter. Ça, sans j'ai juste un gros. Début de combat. Je résol. Ah, merci. Voilà. Ça, c'est pour ce genre de blague à la con que je t'aime bien. Si derrière, tu pouvais me laisser fouiller en paix, je t'apprécierais encore plus. Je suis en train de fouiller toujours le même, parce que je suis persuadé que celui-là, c'en est un qui est fin. Mais en fait, non. C'est un bloc de quatre qui se termine ici et qui est commencé là-bas. Et avec ça, normalement, j'ai tout fouillé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est tout bon. A, E, F, J, K, Q, R, Z. Ouais. Tout est là. Tout est là. Il y a juste des tiroirs qui n'ont pas d'utilité. A moins que ce soit pour des chiffres. Bien. Du coup. Pièce électronique. Ouais, d'accord. C'est la coiffe d'un... Céréprobo. Réparer tout et n'importe quoi. Je prends. Mobius, il se promène en attendant. Il s'en bat les reins. Gant du docteur Mobius. Ah, ça, c'est bien, ça. Ça pèse trois livres. Et je suis trop lourd à cause de ça. Mais il faut que je le prenne. Ouais, je vais boire. Je vais prendre un coup de Nuka. Ça aidera pas. Enfin, ça suffira pas, mais... Ça peut faire une partie du taf. Et ensuite, ouais, ce gant de Mobius, il faut que je le prenne avec moi. Euh, mais qu'est-ce que je peux jeter. Éventuellement, la brochette d'Iguane. On va pas la laisser traîner par terre parce que c'est sale, hein. On sait pas ce que Mobius a fait. On sait pas si c'est laver les appendices après avoir vidangé son bocal. Le sarro qui va avec en prime, qui pèse trop lourd. Il faudrait... Ce serait peut-être même plus efficace si je ramenais les lunettes avec moi, plutôt que... Plutôt que d'embarquer ça. Mais il faut que je l'embarque. Mais est-ce que je dois l'embarquer maintenant ? Niveau munition. Parce que j'ai la sacrée dose de micro-siles à fusion. Si j'en balancais 60, ou même 70, je pourrais récupérer ma brochette d'Iguane. Voilà. Hop. Donc ça, c'est fait. Le loot important est ramassé maintenant que j'ai les deux éléments manquants pour la tenue de Mobius. Je vais juste encore jeter un petit coup d'œil à ces munitions. Du magnum. De la cartouche. Du magnum. Allez, ça c'est pour l'XP, ça fait plaisir. Encore du magnum. Et encore du magnum. Bon. Avec du whisky, toujours plus de mentates. Et rien d'autre. Bon. Sauvegarde rapide. Parce que là, on peut parler avec lui. Mais je vais quand même essayer d'exploiter le dialogue. Oh, bonjour. Vous êtes là, n'est-ce pas ? Pardonnez ma confusion. Mes perceptions laissent à désirer ces temps-ci. Vous avez quelque chose de familier. J'imagine que vous êtes là pour votre cerveau. Il est là. C'est un excellent cerveau. Jeune. Très brillant. J'ai un peu de mal à vous voir. Pourriez-vous vous déplacer vers la gauche... Euh... Droite. Du champ de vision. Ah, voilà. Votre image devient nette. Il fait tellement peine à voir, j'aimerais le réparer. J'aimerais laisser cet écran cassé parce que le fait qu'il soit borgne, je trouve que ça a quelque chose de cool. Mais j'aimerais quand même l'aider à le réparer histoire que... Il puisse à nouveau récupérer certaines de ses facultés. Parce qu'il a l'air d'être usé jusqu'à... Enfin, jusqu'à l'os, façon de parler, mais... Usé jusqu'à la corde. C'est mieux comme ça ? Rendez-vous, Mobius. Je ne veux pas me battre contre vous. J'ai terrassé votre robot scorpion géant. Vous êtes le suivant. Ça suffit, je suis là pour vous tuer. D'accord. Bon, on va y aller, Polly. C'est mieux comme ça ? La perception du relief et des distances est un problème avec ce vieux moniteur. Il m'a lâché il y a un moment... Oh, bien avant votre naissance. Il faudrait reconnecter les nerfs optiques, mais... L'œil droit ne verrait pas ce qu'il devrait... Ah, le pire, ça a été les tortues volantes. Ça vous dit, un petit motin ? Euh... Bon, ben, il me l'a donné, merci. Je vais garder ça pour plus tard. Ça suffit, je suis là pour vous tuer. Ouais, je vais garder ça pour plus tard. Hum, j'adore les mantas. Délicieux et si neurostimulant. J'ai toutes sortes de pensées et d'idées scientarifiques quand j'introduis ces comprimés crayeux dans mon biogel. Mais je ne tarte pas à les oublier. À cause des données qui constipent mon noyau mémoriel. Je crains que les flux binaires n'endommagent mon châssis. J'ai dû me mettre à écrire des équations sur le sol et les murs. Mais je n'arrive plus à retrouver où elles commencent et où elles finissent. Alors, je n'ai rien vu écrit sur le sol ou les murs. Donc, c'est dommage. Mais tu devrais, comment dire, éviter de bouffer les mantas comme si c'était des bons becs. C'est censé être des médocs de base. Même une drogue à laquelle on peut devenir dépendant. Donc, tu es devenu dépendant du coup. Donc, ça fait, voilà. Mais, calme-toi sur les mantas. J'ai vu la quantité que tu as. C'est colossal. Mais, je pense que c'est ça qui est en train de te détraquer. Je ne m'entendais pas exactement à quelqu'un comme vous. Oui, pour l'instant, il est plutôt sympa. Il ne gueule pas autant que quand il m'attaque au travers des robots scorpions. Rendez-vous, Mobius. Je ne fais pas mal contre vous. J'ai terrassé le robot scorpion. D'accord, on continue. On va continuer, la politesse. Je ne m'attendais pas exactement à quelqu'un comme vous. Ah, ceci implique des notions préconçues et une hypothèse au sujet de notre rencontre. Je vous en prie, développez à quoi étais-je censé ressembler. Après tout, si votre Mobius hypothétique s'avère mieux que moi, cela pourrait justifier un réalignement cognitif. Punaise. Je veux récupérer mon cerveau, j'en ai besoin. Pourquoi vous l'avez volé ? Oui, déjà, pourquoi ? J'en ai besoin. Techniquement, je viens d'en récupérer un qui est encore mieux. Donc, il peut rester dans votre bocal si ça vous amuse. Ou je le rapatrie au think tank. Ça ne me dérange pas. Je m'en fous. Mais je ne le remettrai pas dans la boîte crânienne. Je ne pense pas. Pas si ça me fait perdre tous mes bonus. Après, si ça se trouve, les bonus là, je suis en train d'y penser, ne sont disponibles qu'ici. Si je quitte le grand rien, tous mes implants tombent en rade. Ils peuvent fonctionner que dans le grand rien. Donc, je vais être obligé de me rééquiper de mes organes pour pouvoir retourner dans les terres dévastées. Mais je pourrais changer à chaque fois que je viendrai ici. Mais je ne suis pas censé emmener mes implants cybernétiques à l'extérieur du cratère. Mais du coup, à quoi est-ce que tu étais censé ressembler ? Ben, physiquement à ça. Je m'attendais à ce que tu ressembles à ça. Bon, que tu sois si mal, si sale, je ne m'y attendais pas. Enfin, je pensais que tu te tiendrais un petit peu propre quand même. Même si ce truc là est tombé en rade et que tu n'as pas le moyen de le remplacer. C'est des choses qui arrivent. Par contre, je m'attendais à ce que tu sois un petit peu plus gueulant, on va dire. Que tu en fasses beaucoup plus des caisses. Là, tu as l'air très courtois, très civil. Donc, j'aime beaucoup. Mais bon. Je veux quand même savoir pourquoi tu as récupéré mon cerveau. Oh ! Pour plusieurs raisins, vous tenez de l'anomachie. Euh, anomalie ? Vous sortez de l'ordinaire et votre boîte crânienne recèle des trésors. Vous voyez ? Vous représentez l'extraction cérébrale la plus réussie jamais réalisée au grand. Eh bien, une victime de votre succès au fait. Si vous reveniez avec ce que votre cerveau sait de l'intervention, eh bien, on pourrait le remettre en place et vous pourriez partir. Il est difficile de garder ici des cerveaux se déplaçant de leur propre chef. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, exactement. Je veux mon cerveau pour pouvoir partir. En quoi est-ce un problème ? Je récupère mon cerveau, j'en ai besoin. Quelques détails piquent ma curiosité. Je suis là pour vous tuer. On va partir sur les détails. Écoute. Je ne sais pas si le faire dans l'ordre, ça me permet de courcir. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui va court-circuiter les dialogues, qu'est-ce qui va me mener vers la fin. Mais, euh, des questions. Oh, de la curiosité. Elle m'est un peu étrangère depuis que je sais tout. Ou est-ce depuis que j'ai trouvé des réponses assez déplaisantes ? D'accord. Ah, dommage. Un bon coup de marteau pourrait réparer votre moniteur. Ah, dommage, dommage, dommage. Mais, euh, j'y reviendrai. Je quitte le dialogue dès que je peux et, euh, on essaie de régler ça. Euh, pouvez-vous me parler de vos questions ? Ma foi, chaque savant a besoin d'une armée. La mienne m'est apparue avec l'arrivée de ces gros scorpions venus du dessert. Comme un glaçage venimeux. Fort effrayant, mais ils avaient survécu là où tout avait péri. Des candidats idéaux à l'amélioration, à titre de récompense pour leur résilience. Alors, j'ai décidé de les rendre plus grands. De les équiper de faisceaux d'énergie et de mégaphones. Et de leur donner le comportement d'yeux mobile. Ensuite, j'ai pensé à Brownie. J'adore les Brownies. Où est-ce le wasabi ? Euh, Brownie et wasabi. Hum, oh, ça me manque, le sucré salé ! Je me retiens de rire pendant qu'il parle. Mais il est tellement perché. Je ne sais pas si c'est à cause des mentats ou si c'est juste parce qu'il est complètement sénile. Mais euh... Moi, je l'adore. Je l'adore l'écouter parler. C'est génial. Quel détail pique la curiosité ? Oui, on continue là-dessus. Je trouve les choses curieuses, moi aussi. Oui, 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 on continue. J'espère que je pourrais le faire, ce truc-là. Vous n'avez pas l'air agressif. Pourquoi diffuser des menaces à l'encontre du think tank ? Oui, question valide. Oh ! Je devais être en plein trip de psycho quand j'ai envoyé ça. J'ai dû rassembler mon courage. Je suis rarement violent. Mais une fois lancé, il y a tellement de drogues différentes. Quand je prends des mantas, je peux sentir tout mon châssis respirer comme un gros poumon sphérique. Pour ce qui est du psycho, il m'arrive de mélanger les suspenseurs de drogues de ma cuve. Ça passe par le mauvais tuyau. Mais ça fait son effet. D'accord. Et du coup, t'es juste un gros drogué. Attendez, c'est vous qui avez construit les scorpions et diffusé les menaces sur le think tank ? Et encore d'autres détails. D'autres détails ? Ouais, d'accord, ça permet juste de faire ça. Donc, c'est vous qui avez construit les scorpions et diffusé les menaces sur le think tank ? Vraiment ? Ou peut-être ? Je ne peux pas les laisser partir pour une bonne raison. L'éthique ou la conscience. Votre cerveau et vous vous ressemblez. Je suis sûr qu'il connaît mieux les raisins que moi. Enfin, les raisins. Oui, il a des défauts de prononciation aussi, comme Zéro et comme les autres au think tank. Mais mon cerveau connaîtrait les raisons. Pourquoi ? Comment est-ce que moi, je pourrais savoir ? Ce que vous dites ne tient pas debout. Votre plan, même votre nom, Mobius. Mobius, c'est un nom qui est cool. On dirait que vous avez oublié votre propre plan. Étonnant que vous vous rappeliez de votre propre nom. Euh... Ouais. Je dirais que vous avez oublié quelque chose. Ce nom est aussi vrai que vous et moi. Mais je crois que votre cerveau a exprimé la même incrédulité. Il a parlé d'appellations grotesques. Je connais quelqu'un qui a regardé trop de films de science-fiction de l'ancien monde, a-t-il dit. Je pense qu'il parlait de moi. Je dois reconnaître que j'ai un penchant pour les films parlant de planètes de robots et de tout ce qui est interdit quant à mon nom initial. Comme ceux du think tank, j'ai été reprogrammé pour l'oublier et en adopter un autre. Ça renforce la boucle répétitive de la programmation perceptive. Ouais. Je comprends pas la moitié de ce qu'il me dit, mais écoute. Vous avez reprogrammé leur nom pour les intégrer à la boucle répétitive, pour les piéger ? Oh ! Piéger est un mot assez dur, comme excrément. Pas inapproprié, mais assez dure quand même. Euh... Mais oui, j'ai pris quelques libertés vis-à-vis de leur programmation. Ce n'est pas très grave. Ils ne s'en souviennent pas. Je ne m'en souvenais pas moi-même, jusqu'à ce que vous parliez de les piéger. Ensuite, j'ai dit excrément. Et ensuite... Oui, 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 oui. Pourquoi vous les avez piégés ? Une boucle répétitive est conçue pour empêcher les flux d'informations. Donc... Euh... J'imagine, peut-être. Pourquoi les avez-vous piégés ? La clôture radar en fermant le think tank n'aurait pas suffi. Ils passent leur vie à expérimenter. Ils auraient trouvé le moyen de la désactiver. Je pense avoir mis en place des plans neufs. Mais... je me suis peut-être programmé pour les oublier. Ils sont sûrement dangereux, mortels ou pires. Alors j'ai dû trouver quelque chose pour les occuper. Ou, comme vous dites, piéger. J'aime avoir plusieurs plans neufs au cas où les plans sept échoueraient. Euh... ouais. Alors, Klein Mobius 0 est un cercle. 8 est le symbole de l'infini. Ce sont des boucles. J'ai compris. Euh... Alors, pour Mobius 0 et 8, d'accord. Mais Klein, je vois pas. Klein, je vois pas en quoi c'est une boucle. Et euh... après, à côté de ça, il y a... Dalla, Borus... Euh... je sais pas non plus. Donc, pour moi, il manque des infos. Pour moi, il manque des trucs. 1, 2, 3, 4... J'en ai loupé un. Non, j'en ai pas loupé. Ils sont 5 là-bas. Donc, c'est bon. Euh... mais ouais. Dalla et Borus ne collent pas dans le schéma. Mais, euh... bon. C'est... c'est d'accord. Oh, vous avez compris ça. Sans jeu de mots. Le docteur O, qui n'est pas son vrai nom, Multiplié, puisqu'il est impossible de le multiplier. Oh, Robo-Rus-Klein. Ils ont tous oublié qui ils étaient. Moi aussi. Le monde. L'écoulement du temps et l'histoire. Tout ce qui reste est ce qui est ici. J'ai reprogrammé leur chronomètre, géomètre et programme de cartographie. Leur univers se résume désormais au grand rien. Ce fut une lobotomie charitable, quand j'y repense. Ils étaient mes amis, mais... Parfois, ils s'allaient trop loin. Et le monde n'est pas prêt à aller aussi loin. C'est mon opinion en tant que professionnel. Et il paraît que j'ai été un grand professionnel. Seul un trou du cul ferait ça à ses amis. C'est vrai. Un petit détail, mais le serpent qui dévore sa propre cause, c'est un Ouro-Borus. C'est pas un Ouro-Borus. Mais ouais. Si vous avez utilisé le think tank, pourquoi les terrorisez-vous ? Ça, c'est juste parce qu'il est à la ramasse. Mais bon. Je suis d'accord là-dessus, mais j'ai quand même envie de faire le malin en le corrigeant. Vraiment ? Ça me ressemble tellement peu de commettre des erreurs. Bon, très bien. Merci pour l'XP. Je ne crois pas pourquoi vous diffusez ces menaces, sans parler de l'armée de robots scorpions. Pourquoi les terrorisez-vous, oui ? Oh, c'est simple. Malgré leurs nombreux défauts, ils sont brillants. Ils ne sont pas le think tank pour rien. Sur ce point, je n'ai rien changé. Sans quelque chose pour les distraire, les effrayer, ils auraient déduit ce qui s'était passé. Et quand ils commencent à déduire, votre venue a résolu la dernière variable. Ils ont compris que le monde dépassait leur perception, comme les bactéries voyant enfin leur hôte. Ah, d'accord. Et du coup, je suis responsable de ça. Il y a dû y avoir d'autres signes montrant l'existence d'un monde plus vaste. Pourtant, il y a eu d'autres visiteurs ici. En quoi je serais différent ? Ça, c'est vrai. Vu qu'il y a eu d'autres visiteurs, ils le savaient déjà. Même s'il y en a un qui les a fait oublier certaines choses parce qu'il a été violent. Mais ouais. Les trois me plaisent. Je ne sais pas s'il faut les prendre dans l'ordre ou si ça mène au même dialogue. Mais je vais partir sur les autres visiteurs. D'autres visiteurs les avaient fait douter de leur perception. Mais c'est vous qui avez ré-étalonné leur micro-agrandisseur de moniteur. Vous étiez la preuve irréfutable de l'existence d'un monde à l'extérieur. Et le fiasco du cerveau m'a contraint à prendre des mesures. Vous voyez, votre cerveau présente un sillon d'un type spécial. Une iniquité à laquelle ils n'avaient jamais pensé lors de leur tentative d'évasion. Quoi ? Une sorte de maladie ? Qu'est-ce que j'ai ? Le seul sillon qu'il y a sur ma boîte crânienne, c'est la marque laissée par cette balle. Ouais, entre autres. J'ai aussi un sillon dans lequel on a planté une graine à une autre époque. Mais écoute, la balle qui s'est logée dans mon cerveau... Doc Mitchell a essayé de me recoudre, mais bon... Ouais, les deux mènent au même endroit. Donc sinon, une sorte de maladie parce que je ne suis pas assez couillon pour faire le lien. Mais... Je suis tenté d'y aller dans la perception. Mais franchement, c'est la même chose qu'arme à feu. On va y aller dans la perception, écoute. Ah ah ! Superbe ! On devrait se faire ingérer par les mentas au lieu de les ingérer. Oh, les mentas ! Quoi qu'il en soit, vous avez débarqué au think tank. Et parce que vous aviez reçu une blessure au crâne à l'endroit idéal. Les balles dans la tête sont généralement nettement plus fatales. Et vous n'avez subi qu'un cas léger de balle au crâne. Mais cela a suffi à contraindre l'autodocque du cloac à modifier sa programmation. Et pour une fois, l'extraction cérébrale fonctionna comme prévu. Ceci fournit au think tank le savoir que ses cerveaux n'auraient pas dû posséder. Grâce à ce savoir, il est possible d'inverser l'intervention. S'ils obtiennent les détails de l'opération, je suis sûr qu'ils pourront se glisser dans des hôtes afin de franchir la clôture radar. Et une fois qu'ils se rentrent au dehors... Alors, deux secondes dans l'ordre. J'ai subi... Ouais. Ma balle s'est logée au bon endroit. Disons qu'elle s'est logée à un endroit où j'avais déjà plus rien. A cause d'une précédente intervention. Donc, bon. C'est ma précédente intervention qui m'a préparé à ça véritablement. Et pas la balle. Mais c'est juste un détail. Ensuite, s'ils se glissent dans des hôtes. Et qu'ils s'aventurent à l'extérieur du cratère. Bon. Je pense qu'ils vont se faire déglinguer. Personnellement. Parce que ce sont des scientifiques. Et uniquement des scientifiques. Donc, à moins qu'ils se fassent recruter soit par la confrérie de l'acier, soit par l'enclave. La dernière option étant la plus terrible selon moi. Mais ça risque pas d'arriver. Parce qu'ils vont s'être rafistolés de partout. Et l'enclave a une espèce d'idolation de la pureté. Qui fait que des mecs réintégrés dans des hôtes venant des terres désolées. Ça les intéresse pas en général. L'enclave ne s'occupe que d'elle-même. Ne s'occupe pas des habitants des terres désolées. Donc, des habitants des terres désolées. Regreffés, on va dire. Avec un cerveau nouvellement implanté. Peut-être que ça les intéressera s'ils s'en rendent compte pour les étudier en tant que cobayes. Mais ils vont pas les recruter en tant que scientifiques. En tout cas, pas s'ils se rendent pas compte de la mine d'or qu'ils ont trouvée. Mais ouais. S'ils se font pas recruter. Ils vont juste mourir. C'est des scientifiques. Pas des combattants. Je pense pas. Mais bon, on pourrait être surpris. Du coup, si je n'arrive pas à remettre mon cerveau dans ma tête, je ne pourrais pas partir. Jamais. Vous avez diffusé vos menaces en boucle pour les tenir occupées ? Ouais. Klein dit avoir eu l'idée de récupérer les trois technologies après votre émission. Coïncidence. Vous avez des informations à propos des autres visiteurs ? On va faire ça. Et à mon avis, je peux faire toutes les options de dialogue là. Du coup, ouais. C'est une coïncidence qu'il a eu l'idée de récupérer trois technologies après votre émission. À mes yeux, coïncidence est un gros mot comme astrologie, tisane et chance. Alors surveillez votre langage. Mes émissions ont pour but d'instiller et d'installer la peur. Au-delà du téléchargement émotionnel, d'autres données empruntent la porteuse effrayante. Cela les amenait à se concentrer sur la récupération de ces technologies et à les employer pour m'attaquer. Et par coïncidence, pardon pour ce gros mot, ces technologies sont requises pour replacer un cerveau, enfin votre cerveau, dans son crâne. Convenablement. D'accord. Mais le Think Tank a téléchargé les plans, pas les objets. Ils peuvent les reconstruire, oui. Quel est le but de ces technologies ? Y avait-il d'autres données transmises pendant la diffusion de vos menaces ? Le but des technologies ? L'antenne du X2 peut être utilisée pour concentrer les schémas de pensée à ondes alpha. La tenue furtive ? Elle contient un régulateur cardiaque. Et le projecteur émetteur d'ondes soniques n'a jamais été conçu comme une arme. C'était un désensibilisateur de pulsation vertébrale. En résumé, un cerveau, un cœur et du courage. La colonne vertébrale. Je crois qu'une histoire parlait de gens cherchant à voler ces choses. Ils les avaient toujours eues. Ça ne les a pas empêchés de tuer pour les obtenir. Et ça n'empêchera pas le Think Tank d'en faire autant. Ouais. Du coup, parfait. C'est bien qu'on puisse revenir là-dessus. Y avait-il d'autres données transmises pendant les diffusions de vos menaces ? Oui. Mon émission dopée outrageusement agressive était conçue pour renforcer les programmes oubli, peur, rinçage et répétition. Oh, et le programme Apportez-moi les choses qui me permettront de castrer votre unique possibilité de tentative d'évasion. Mais je n'ai pas pu vous effacer, ni les autres visiteurs. Une fois que vous avez commencé à leur parler, la science s'est trouvée désarmée. Vous êtes assez difficile à ignorer, vous savez. Vous avez quelque chose de fascinant, si vous vous permettez à un vieux cerveau d'employer ce mot. Oui, 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 oui. Alors, on va y aller, mais juste deux secondes. Je vérifie. Non, il n'y a rien d'autre. Pourquoi les terrorisez-vous ? Blablabla. Il y a d'autres visiteurs. On peut partir sur arme à feu, écoute. Quoi qu'il en soit, vous avez... Blablabla, c'est exactement la même chose. Aucune différence. Ah, c'est bien qu'on puisse revenir là-dessus. Du coup, si je n'arrive pas à remettre mon cerveau dans ma tête, je ne pourrais pas partir. Jamais. Oh ! Je doute que votre cerveau soit aussi déraisonnable. Il a compris le truc, vous savez. Il n'a nullement besoin de se trouver dans un corps hôte. Si vous devenez ami, ou parvenez ne serait-ce qu'à une trêve armée, il vous ouvrira la clôture. Enfin, une fois réglé le cas du think tank, bien sûr. Votre cerveau est un être responsable. Il ne veut pas lâcher des savants fous dans la nature. Oui, 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 oui. Très bien. Donc je peux me barrer. Mais mon cerveau est un ennemi. Je ne sais pas pourquoi ni comment. Mais ça m'inquiète. Du coup, vous avez diffusé vos menaces en boucle pour les tenir occupés. Oui. Je n'aurais certainement pas créé une boucle exprès, exprès, exprès. Je suis trop compétent pour une erreur aussi pérille, pérille, pérille. Oui, oui, oui. Et du coup, vous avez des informations à propos des autres visiteurs ? Oh, pas grand-chose. En dehors du fait qu'ils ont contaminé le grand rien et introduit de nouvelles idées dans le think tank. L'un d'eux a causé d'importants dégâts aux infrastructures grâce à son cerveau. Du genre impitoyable, celui-là. Il a un peu malmené les trains. Mais le plus dangereux fut le dernier. Son évasion a été presque aussi grave que si le think tank s'était échappé. Ah, et qu'est-ce que ça veut dire ? Le premier, l'impitoyable, qui a cassé nos trains, a réclamé des armes de la puissance, des objets capables de détruire une nation. L'autre, l'autre a posé une question différente et a obtenu la vraie réponse sur ce qui construit les nations et les détruit. Il a parlé au think tank, à Klein. Il leur a montré le drapeau de l'ancien monde et... ils se sont souvenus... de tout. De tout ce qui s'était passé. Ils ont partagé avec lui des choses qu'ils auraient dû garder pour eux. Il a emporté ses idées et ce savoir ailleurs. D'accord. Du coup, on va reboucler là-dessus. Des informations sur les autres visiteurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bla 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 bla. Euh... J'essaie de revenir à l'autre dialogue là parce qu'il y en a un qu'on a loupé du coup. Euh... Donc on est responsable de ça. Bla 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 bla. C'est quoi ? Une sorte de maladie ? Ouais, 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 ouais. Euh... Punaise, il y a une... Il y a une phrase de dialogue qu'on n'arrive plus à obtenir. J'ai pas envie de faire ça pour pas le perdre. Pourquoi avez-vous volé mon cerveau ? Est-ce que c'est par là ? Ah, voilà. Euh... En quoi est-ce un problème ? Je ne sais pas trop. Même si je suis sûr que ce n'est pas sans raisin, je ne fais presque jamais rien sans raisin valable. Même s'il m'arrive de les oublier. J'ai pourtant l'impression que cette fois, c'est particulièrement important. Ah, oh, tant pis. Ouais, mais je veux partir, moi. Ah, ça me semble tout à fait hormonal de votre part. Il est difficile de se défaire du vieux dilemme. Crombattre ou fuir. Votre cerveau est en sécurité auprès de moi. On prend des mentas, on discute, on refait le monde. Fantastique. Il se plaît, il se plaît. C'est bien. Euh... Mais du coup, j'en ai besoin, je crois. Vous y tenez vraiment ? Vous avez l'air de vous porter très bien sans lui. Et lui ? Souhaite-t-il une réunification ? Vous devriez peut-être lui poser la question. Il est assez indépendant. Il y a toutes sortes d'opinions. Je vais vous dire. Je vais laisser votre cerveau décider. S'il veut s'en aller, très bien. Sinon, eh bien, vous devriez respecter son choix. Ça me paraît tout à fait honnête. Euh... Il est temps que j'y aille. Ah ! C'est la fin de notre petite discussion. Alors, au revoir. Euh... Faites attention aux équations par terre. Oui, 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 oui. Euh... Apparemment, je suis en train de voir quelque chose de chelou. Je ne sais pas ce que c'est. Euh... Je vais quand même tenter le truc. C'est pas ça. Euh... Réparer tout et n'importe quoi. Voilà. J'ai une... Impression très prégnante de... Déjà vu... Euh... Comme si j'avais déjà... Vu votre image. Nous sommes... Nous... Déjà rencontrés ? Oui, 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 oui. Euh... Du coup, réparation 75, je ne peux pas réparer votre moniteur, mais si vous recevez un signal fantôme, je peux arranger ça. Les fantômes ne sont pas réels ? Voilà qui change tout. Je peux garder du temps de processeur pour d'autres impossibilités perceptuelles. Je vous en prie, faites ! Le récepteur est là. Et... Tournez le bidule de calage latéral... Bien... Bien... Mieux. Parfait. Voilà. Comme ça, ça s'est fait. Je suis content. Euh... Je suis là pour te tuer. Non. Euh... Pourquoi les terrorisez-vous ? J'essaye de trouver... Il y a une option de dialogue. Ah, je peux encore la tenter, celle-là. C'est bien, ça. Euh... Alors, je continue. Des informations à propos des autres visiteurs. Non, c'est dommage. Il y a une option, là, à côté de laquelle je suis passé, j'ai l'impression. Bon. Juste pour le plaisir de l'XP. Médecine actuelle. J'ai une... Oui, 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 oui. Euh... Pourquoi vous voulez mon cerveau ? Bla, 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 bla. Pourquoi est-ce un problème ? Certains détails épiques, ma curiosité. Voilà, ma blessure au crâne. Celle de l'attaque à côté de Goodsprings. Voilà, ça sert à rien. C'est juste pour l'XP. Merci bien. Euh... Du coup, salut. Et puis tant pis pour les autres options de dialogue. Si ça se trouve, ça mène au même endroit, donc ça ne sert à rien. Et du coup... Mon cerveau à moi. Très bien. Euh... Le fait qu'il y ait quelque chose de particulier... C'est la... C'est normal que ce soit allumé, ça. Oui, c'est juste l'endroit où il prend tous ses mentats. J'avais ouvert toutes les portes, c'est normal, tout ça. Euh... On devrait s'arrêter, mais écoute, tant qu'on est là... Mon cerveau. Eh bien, regardez qui est de retour des terres dévastées. Où est-ce qu'on est allé, hein ? Ramper dans la bourre radioactive, une fois de plus ? Euh... Tu es mon cerveau... Tout ça est trop bizarre pour moi, j'en reviendrai plus tard. Tu es mon cerveau, pourquoi tu me parles comme ça ? C'est toi qui m'as fait faire tout ce que j'ai fait. En tout cas, jusqu'à ce qu'on soit séparés. Alors arrête de me prendre de haut, s'il te plaît. Oh, magnifique ! Quel trait de génie de ta part ! Tu veux une sucette en récompense ? Il est tellement... Pourquoi tu fais ton connard comme ça, oui ? Pas la peine d'être sarcastique, c'est quand même un peu étrange de rencontrer son pote-cerveau. Écoute, tu es mon cerveau, alors tu ferais bien d'être un peu plus respectueux. Exactement. Comment, Biobi, ça t'a bien pu me piquer mon cerveau ? Euh... Bon. Pourquoi tu fais ton connard comme ça ? Non, euh... Tu es mon cerveau, alors tu ferais mieux d'être un peu plus respectueux. Oh, vraiment ? Et qu'est-ce que tu feras sinon ? Retourner dans le cachot osseux que t'appelles ta tête ? Ah, le ciel m'en préserve ! Bon, on a déjà... Ça, ça reste... Comme ça, c'est clair, il n'a pas envie de revenir. Je pourrais briser ce réservoir dans lequel tu trouves. Qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi tu fais ton connard comme ça ? Oh, content de te revoir, moi aussi. Un connard ? Moi ? Comme si c'était moi qui étais responsable de tes déambulations dans les terres dévastées ? C'est pas moi qui nous entraîne dans des abris infestés par le tétanos ou des boules à New Vegas pour des vengeances aussi puériles qu'improvisées ? Et qui nous a valu de nous retrouver dans une tombe avec du plomb dans le crâne ? Hein ? Tu crois que j'ai apprécié cet épisode ? Parlant de ça, je ne vois pas la trace du sillon, comme vous dites. Mais écoute... Évidemment que tu es responsable, tu es mon cerveau, c'est ce que je l'ai dit. Oh, allez, c'est rigolo. C'est rigolo de faire n'importe quoi. Exactement. Je ne me rendais pas compte que ça te bouleversait autant. Mais oui, évidemment que tu es responsable, tu es mon cerveau. C'est le premier truc que j'ai dit, donc on part là-dessus. Certainement pas. Au sein de la paire que nous formons, je suis le siège de la raison et de la logique. Ces sentiments qui t'animent, ce sens de la justice qui te pousse à aider ou secourir autrui... Tu sais d'où ils viennent ? Des glandes. Ils viennent des glandes. Libérés de la tyrannie de ton système endocrinien primitif, l'insanité de tes motivations devient très claire. D'accord. C'est cool que j'ai encore la capacité de médecine pour faire ça. Tu es la source de la plupart de ces glandes, à moins que tu ne colles ça sur le dos de ma thyroïde. Mais oui, enfin, d'où viennent tes sentiments, etc. Écoute, la logique, c'est cette partie-là. Les sentiments, c'est cette partie-là. Ou l'inverse. Pose pas de plus de questions. Tout est lié à toi, mon gars. Sans toi, je ne suis même pas censé pouvoir bouger. Les lobotomates ne sont pas censés pouvoir exister. Tout ceci n'est pas censé être possible. Une lobotomie, c'est juste la mort pour un individu. Donc, le fait que je sois encore debout, moi je suis très content. Le fait que ce ne soit pas le cas pour moi. Mais ne te dédouane pas de tes responsabilités envers moi. Je ne sais pas comment je fais pour être toujours moi, sans toi. Mais c'est le cas. Donc, si tu veux faire ta vie à part, et que moi je fasse la vie à... Enfin, si tu veux qu'on fasse tous les deux bandes à part, ça ne me dérange pas. Tant que moi je continue de fonctionner, entre guillemets, normalement, comme je l'ai toujours fait, je m'en fous de t'avoir dans ma tête ou pas. Donc, je... Ça me va si tu veux qu'on fasse bandes à part. Je m'en fous. Mais ne te dédouane pas de tes responsabilités, s'il te plaît. Je... Eh bien... Écoute. C'est un système très complexe de feedback biologique et d'autres éléments qui te dépasseraient, je pense. D'accord. Bon. Bon, euh... Reconnais-le, tu es aussi glandulaire que moi. Oh, d'accord. Peut-être. Mais au moins, je porte un regard logique sur la question. Si, tu le dis. Mais la réunification ne te tente pas. Je pensais que tu aurais envie de retourner dans la tête. Comment, Bobby, ça a-t-il bien pu, machin machin, tout ça est trop bizarre pour moi, j'en reviendrai plus tard. Il y a des questions qui restent à poser, comme par exemple lui dire que c'est rigolo de se balader dans les terres désolées et de faire n'importe quoi. Mais, euh... On va partir d'abord là-dessus. T'es pas tenté pour, euh... Reprendre l'aventure. Je ne vais pas te mentir. Cette perspective n'a rien de réjouissant. Mets-toi à ma place. Ici, j'ai la paix, le silence et la sécurité. Enfin, si l'on accepte les scorpions en goguette. Dans ta tête, j'ai droit au poison, aux radiations, aux blessures horribles et aux fonctions biologiques. Tu sais qu'on peut faire beaucoup plus de choses quand on n'a pas constamment à chercher un endroit où uriner ? Beaucoup plus, crois-moi. Ah, je peux te comprendre. C'est vrai qu'on n'utilise que 10% de notre cerveau. Je suis en train de m'en rappeler au moment où il l'a dit. Le fait qu'il n'ait pas besoin de gérer toutes les fonctions biologiques de mon corps, ça veut dire que les 90% qui sont censés gérer ça, vu que les 10% du cerveau que j'utilise, moi, c'est pour penser, avoir des sentiments, etc. Enfin, voilà, c'est les 10 conscients que j'utilise consciemment. Les 90% restants servent à utiliser le corps. Enfin, servent au corps à fonctionner. Donc, si lui, il n'a plus besoin de gérer un corps, il peut exploiter ses 90% restants pour faire des tas d'autres choses. Donc, ça fait du sens. Mais que fais-tu des bons moments ? La caresse du vent sur ta joue, l'odeur d'un bon plat et l'amour ! Lui, je lui balance ça, il va me répondre. J'en ai rien à battre de tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la logique, c'est les maths. Je comprends tout l'argument. Comment puis-je apporter un peu de justice dans cette situation ? Pas de bol, j'ai des bras, pas de toi. Pas de bras, tu viens avec moi. Allez, dans l'ordre. Euh, que fais-tu des bons moments ? C'est très surfait, crois-moi. Tu as cette impression parce que tu n'es qu'un paquet de viande gorgée d'hormones. D'accord. Ah, dommage, le discours ne peut pas passer. Quoi, tu préfères rester ici sans jamais sortir de ce bocal de... Je ne sais même pas de quoi. C'est du biogel, mais en quoi c'est du biogel ? Euh, si ça te plaît de... Tant que ça de moisir ici, je vais peut-être tout simplement partir sans toi. Euh... D'accord, le discours, c'est pour le récupérer, sans doute. Euh... Tu préfères rester ici sans jamais sortir de ce bocal de je ne sais quoi. Eh bien, l'immobilité me causerait un certain manque. Nous avons vraiment assisté à des spectacles incroyables, n'est-ce pas ? Jason Bright et ses disciples se lançant à la découverte de l'inconnu. Mais compte tenu des périls mortels qui sont allés de pair... Oui, oui, je préférerais rester ici. Très bien. J'apprécie qu'il y ait une espèce de cohérence. Je ne sais pas s'il est censé sortir tout ce qu'on a fait ensemble ou juste un truc au pif. Mais... Ou si c'est complètement biaisé parce que même si j'avais fait ça avant de voir Jason Bright, il m'aurait sorti la phrase quand même. Mais... Comment dire ? Jason Bright, ça s'est passé et il en parle. Donc c'est bien. S'il m'en avait parlé alors que ce n'était pas encore arrivé, j'aurais gueulé. S'il m'avait parlé d'autres trucs qui ne sont pas encore arrivés, j'aurais gueulé. Là, il ne parle que de ça. Je suis curieux. Je suis curieux de savoir s'il m'aurait parlé d'autres choses, si j'avais fait d'autres choses. Mais bon. Du coup, ça c'est pour qu'il vienne avec moi, ça c'est pour que je l'abandonne et ça c'est pour qu'on fasse d'autres trucs. Donc parlons d'autres choses d'abord. Naturellement. Quelle vivacité intellectuelle. Comment Mobius a-t-il bien pu me piquer mon cerveau ? Après m'avoir extrait de ton crâne, les membres du think tank se sont mis à se chamailler. C'est triste, mais ils n'ont pas tardé à nous oublier. Le docteur Mobius y a vu une occasion de se procurer un moyen de pression. Alors il m'a fait amener discrètement dans son dos. Et comment est-ce qu'il a réussi à faire ça ? J'en sais rien. Je crains que le traumatisme de notre séparation ne m'ait privé de sens. Je ne me suis réveillée qu'une fois dans ce bocal. Mais je suis sûre que ce qu'il a fait devait reposer sur des connaissances scientifiques de pointe. Oui, 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 oui. C'est une coïncidence plutôt improbable, je trouve. Excuse-moi le gros mot. Pas vraiment. Le docteur Mobius garde un capteur optique sur ce qui se passe au think tank. Dès que l'occasion s'est présentée, il l'a saisi. Oui, mais ça ne répond pas à... Enfin, ça ne répond pas à la question. C'est surtout que tu n'en sais rien et tu ne lui as pas posé la question non plus. Mais comment il a fait ? Est-ce qu'il a demandé à un Lobo Tomate de te trimballer ? Est-ce qu'il a utilisé des systèmes de tuyaux ? Est-ce qu'il a utilisé la plomberie ? Comment ? Mais bon. Ma foi. Tant que ta curiosité y trouve son compte. Oui, je suis content d'avoir gardé ça, la curiosité. J'en reviendrai plus tard. Pas moins que je ne parvienne à développer une sorte de propulsion à moteur fusée. Tu me trouveras ici. Très bien. Alors, la grosse question qui se pose maintenant, c'est est-ce que je prends de quoi augmenter mon discours ? Parce que j'ai de quoi faire, normalement. Arme à énergie. Ça, c'est arme de cac. Discrétion. J'ai de quoi augmenter mon discours ou pas du tout ? Parce que si je n'ai pas du tout moyen, ça règle le problème. Science. Médecine actuelle, non. Réparation. Surplus militaire. Ah, je n'ai pas de quoi augmenter mon discours. Survie. Arme à feu. Réparation. Médecine. Science. Explosifs. Main nue. Troc. Arme à énergie. Arme de cac. Discrétion. Non, non, je n'ai rien. Je n'ai rien pour améliorer mon discours. Dans mes vêtements non plus, j'imagine. Ouais, non. Plus 15 de science, plus 1 de charisme, ça ne suffira pas. Ça, ça ne suffira pas. Plus 1 de charisme. Bon, je peux l'essayer, vu que l'armure furtive, je peux encore l'enfiler après. Compétences. Discours. Ouais, voilà. Seulement 2 de... Enfin, je ne sais même pas si c'est 2 de plus, mais clairement pas assez. Je vais m'en voir. Ouais, ça ne rapporte que 2. Donc non. Je ne peux pas réussir le discours. Et très sincèrement, ça ne me dérange pas que mon cerveau décide de faire bande à part. Ça ne me dérange pas qu'il reste ici. Ça ne me dérange pas de garder tous mes implants cybernétiques. Je suis en paix. Je suis en paix avec le fait que nous soyons maintenant deux personnes séparées. Et qu'on l'ait toujours été, de son point de vue à lui. Qu'on ait toujours été deux personnes séparées. Moi, ça me va. J'ai... J'ai un cerveau bionique qui est normalement conçu avec la même forme que lui et donc avec un logement pour recevoir la graine qui est censé remplacer Harold premier du nom, entre guillemets. Mais je refuse de considérer qu'il y ait un Harold 2. Ce sera Harold de nouveau. Mais même si ce sera un autre Harold, ce sera Harold. Mais j'aurai une graine dans ce cerveau bionique. Et elle poussera très bien. Tout aussi bien que dans le premier. Même si elle ne poussera peut-être pas à l'intérieur. Juste autour. Mais ça marchera. Ça marchera. J'espère que ça marchera. Donc pour moi, je suis en paix. Vous m'aimerez si je vous aide à vous cacher ? Oui. Beaucoup. Ah ! Voilà la viande qui revient. Quel agréable spectacle. Oui, 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 oui. Si tu pouvais être moins désobligeant. Ah ! Je peux revenir sur des options de dialogue. Du coup, pas de bras, tu viens avec moi. Je comprends ton argument. Comment je puis-je apporter un peu de justice dans cette situation ? Si tu veux que je revienne, il va falloir mettre en place de solides règles de base. 1. Des douches ! 2. Des bilans de santé réguliers. Réguliers, tu entends ? Et réalisés par un médecin digne de ce nom. 3. Tu devras m'écouter davantage que ta chorale hormonale et ton orchestre génital. Si tu t'engages sur tous ces points, Marché conclu. D'accord. Je peux lui dire d'accord. Mais alors, des douches... Comment dire ? Le truc, c'est que je peux lui dire Marché conclu, et derrière, on s'en bat les couilles. Parce que je ne suis pas tenu de tenir ma promesse. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est mon cerveau, mais apparemment, il n'a pas le contrôle absolu sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Pour m'empêcher de ne pas prendre de douche. Pour m'empêcher de ne pas aller voir un médecin régulièrement, parce que je suis juste un sac comme ça, qui s'injecte des steampacks à longueur de journée, et qui se rafistole comme il peut tout le temps. Et ensuite, bon, ben, ne pas écouter tout le reste. Oh ! Ça se discute, ça se négocie, le reste. Mais les deux premiers points, il peut s'asseoir. Les deux premiers points ne tiennent pas, pour moi. Donc, le marché ne peut pas tenir. Donc, écoute. Écoute, écoute, écoute. Je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. Est-ce que j'essaye de le ramener avec moi, quand même, pour avoir la possibilité ? Ou est-ce que je le laisse ici ? Parce que là, j'ai une option, hein. J'ai une option valable. J'étais prêt à laisser tomber, parce que je n'avais pas l'option. Mais là, je l'ai de nouveau. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. A côté de ça, il y a Mobius, qui est très heureux d'avoir un cerveau pour lui tenir compagnie. Et lui, qui est visiblement très heureux de rester ici avec Mobius. Même si la mobilité va lui manquer, t'es un cerveau dans un bocal. Je veux dire, Mobius, lui, il a juste à trafiquer un autre drone avec des moniteurs comme lui, là, pour que tu puisses te balader comme lui. Donc, j'ai envie de me dire, c'est bien qu'il reste ici tenir compagnie à Mobius. J'ai envie de me dire ça. J'ai envie de me dire que je peux m'en sortir sans lui. J'ai un cerveau bionique qui fonctionne avec une logique encore plus implacable que lui. Parce que mon cerveau bionique, c'est une machine. C'est des 0 et des 1 compilés ensemble pour former de la logique pure. Donc, je suis, à mon avis, mieux équipé que je ne l'étais avec lui. On va partir là-dessus. Écoute, si ça te plaît de rester ici, je n'ai pas envie de l'insulter, je vais tout simplement partir sans toi et, ben, te souhaiter bon vent. Te souhaiter d'être heureux avec Mobius. Oh, nom de grâce, ne me laisse pas dans ce dôme si sûr où j'ai accès à des fluides nutritifs et à une bibliothèque parfaitement classée. S'il te plaît, ne me prive pas du plaisir d'arpenter un paysage si sinistre que seule la fin du monde a réussi à lui donner quelques éclats. Je ne sais pas si je pourrais le supporter. Regarde ce type du think tank. Tu veux finir comme ça au bout de quelques centaines d'années ? Qu'est-ce qui se passerait si je te laissais ici ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt ce que tu ressentais ? Euh, j'ai envie de poser les deux questions là, mais celle-là m'intéresse beaucoup. Qu'est-ce qui se passerait si je te laissais ici ? Voyons. Je crois que tu resterais dans le même état à utiliser cette machine à penser synthétique pour les tâches les plus complexes. Sauf, naturellement, si les piles s'épuisent. Mais ça me paraît improbable. Ça, c'est parfait. Et si je te récupère ? Je ne sais pas trop. Il est possible que la réintégration améliore la synergie entre nous. Mais sous quelle forme ? Je n'en sais rien. Ah ah ! Allez, c'est parti, on se fait la malle. Tu peux rester ici. Je n'ai pas besoin de soucis supplémentaires. Deux secondes. J'ai les autres options de dialogue qui m'intéressent, bordel. Euh... Ah, non, maintenant c'est plié. Maintenant c'est plié, on en parle de ça. Euh... Bon ben... Bon ben tant pis. Euh... Allez, c'est parti, on se fait la malle. Retourner là-dedans ? T'as perdu tes esprits ? Je sais pas où t'as traîné. Si ça se trouve, tu grouilles de maladie ou tu as subi une de ces délicieuses blessures à la tête que tu sembles attirer comme un aimant. Je ne retournerai pas dans ton crâne pour en ressortir comme à travers une passoire. D'accord. C'est promis, je ferai plus attention à toi. Et c'est un mensonge. C'est génial. Je promets que je ferai plus attention à toi. Je peux lui mentir, je peux lui dire la vérité. Je ne me souviens pas t'avoir parlé de choix. Allons-y. Garde ça dans un coin de ton bocal, on y reviendra. Euh... Je ne peux pas lui promettre qu'on fera plus attention à toi. Notamment s'il se passe un truc comme un point lookout sur lequel j'ai absolument aucun pouvoir. De manière générale, je n'ai aucun pouvoir sur ce qui m'arrive. Enfin, je pourrais rester ici enfermé. Et là, à ce moment-là, c'est sûr que... Écoute, je vais y aller à la dure. Parce que clairement, je n'ai pas moyen de lui faire la promesse, de tenir ma promesse et je n'ai pas envie de lui mentir. Donc, boum. L'approche brutale a le mérite de la simplicité. Mais ça ne marchera pas. Même si je désirais retourner dans ton crâne et m'amuser à reconnecter cette aminaison nerveuse, le docteur Mobius n'a pas l'outillage nécessaire. Il va falloir utiliser le labo du docteur Klein. Et je doute que les cerveaux aient l'intention de partager. D'accord. Euh... Force, on les va partager dans ce cas. Fais péter les bases, cerveau. Pourquoi ? Ils m'ont promis de nous réunir si j'aurais fait ce qu'ils m'ont demandé. Et tu les as cru ? Vraiment ? Je sais que tu ne disposes plus de mes précieux conseils depuis quelques temps, mais... Vraiment ? Une fois que je serai tombé dans leur griffe, ils trouveront le moyen de franchir la clôture radar et feront du morale leur terrain de jeu. En supposant naturellement que l'un d'eux ne jette pas son dévolu sur notre corps et ne décide de s'y introduire. Oui, 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 oui. Il faut les arrêter et tout. Qu'y a-t-il de mal à laisser les cerveaux s'échapper ? Ils n'ont pas l'air si dangereux. Dans ce cas, force, on les va partager et fait péter les bases. Euh... Qu'y a-t-il de mal à laisser les cerveaux s'échapper ? Pas si mauvais ? Ils nous ont vivi ces quais pour voir ce qui se passerait. Et t'as oublié les lobotomates ? Et j'imagine que tu as vu les cyberchiens. Imagine ce genre de science à l'échelle du Morave. Chaque homme, femme et enfant seraient réduits à l'état de lobotomates. C'est ce que tu veux ? Euh... Non. Clairement, non. Mais euh... Il y a déjà des crocs qui se sont échappés dans le Morave. Donc euh... Leur science appliquée à l'échelle du Morave est déjà en partie faite. Après, ouais, c'est vrai... Moi, je pars du principe qu'ils ne peuvent pas poser de problème s'ils n'ont pas l'équipement et s'ils n'ont pas la capacité de survie pour. Donc je pars du principe qu'ils ne posent pas de problème. Le souci, ouais, c'est que s'ils arrivent à désactiver la clôture et à la franchir, ils ont juste à ramener des gens ici pour faire tout ce qu'ils veulent avec. Mais bon, c'est quand même une entreprise très grosse. Et je sais pas s'ils seraient capables de la mener à bien. Mais bon, on va les forcer à partager dans ce cas. Fais péter les basses ! Oh, magnifique ! Nous avons atteint le stade de la violence aveugle. Dis-moi, quel est exactement ton plan ? Si tant est que ce mot puisse s'appliquer ? Euh, je vais leur montrer le modèle physique de la cinétique des petits morceaux de plomb très rapides. Arme à énergie, on a des lasers ? Non, je me disais qu'on pourrait utiliser des lasers. Euh, si je pense à des bombes, ouais, peut-être des bombes. Arme de cac. Les cerveaux ont oublié les petites choses, comme les lames aiguisées ou les gros bouts d'acier. Euh, je me disais que je pourrais commencer à cogner partout au cas où pouvoir s'amènerait. L'avion, c'est le dernier recours de l'homme civilisé, et là, je me sens pas trop civilisé. Ouais. J'ai envie de lui dire ça. Avec ce genre d'attitude, rien d'étonnant à ce que tu te sois fait tirer dans la tête. Oui, 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 oui. Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre ? On a une mission d'aller être dévastée, il faut foutre le camp. Euh, je ne vais pas passer le restant de mes jours ici. Il y a tant de butins à trouver par le monde. Garde ça dans un coin de ton bocal, on y reviendra. On a une mission, il faut foutre le camp. Ah, voilà de nouveau les glandes qui parlent. C'est agréable à ce point, la poussée d'endorphine qui te submerge quand tu fais le bien. Oui. Euh, moi, je m'occupe des cerveaux. Toi, tu restes ici, tu feras plus utile hors de mon crâne. Si le think tank ne respecte pas sa part du marché, on le forcera à le faire. C'est parti. Euh, pfff. J'ai l'impression que plus j'essaye de le faire venir avec moi, plus il a envie de rester ici et plus je suis réticent à l'emmener avec moi. Je suis intéressé de savoir quelle est la nouvelle synergie qu'on pourrait débloquer. Mais c'est vraiment le seul truc qui m'intéresse, en fait. Savoir si je peux conserver toutes les aptitudes que j'ai gagnées avec les implants cybernétiques, ou alors en développer de nouvelles, plutôt que juste les perdre en réintégrant tout. Allez, c'est parti. Très bien, j'imagine que je n'ai pas le choix. Adieu, paisible bocal. Hélo, scorpion et blessure à la tête. Je suppose que maintenant que nous sommes réunis, tu vas vouloir te remplir la carcasse des autres morceaux de viande que le think tank nous a pris ? Personnellement, je pense que tes améliorations valent mieux. Mais puisque je suis en toi, l'autodoc du cloac peut les remettre en place. Très bien, allons-y alors. Klein sera surpris quand il comprendra que le champ de pacification ne peut rien contre un corps rééquipé de son cerveau. Impeccable ! Réserve de steampax correcte. Euh, qu'on ferait le docteur Klein au think tank, machin machin machin. Et je peux faire des tas de choses. Très bien, donc je ne sais pas si j'aurais eu l'XP, les bonus, pour avoir récupéré mon cerveau si je l'avais abandonné ici. Mais, écoute, je vais sûrement en off refaire toute la partie dialogue via la sauvegarde rapide pour voir s'il y a des choses différentes et voir ce qu'il se passe si j'abandonne mon cerveau. Mais, pour l'heure, on va s'arrêter là et se donner rendez-vous dans le prochain épisode. Allez, à tchao, bonsoir ! Sous-titrage ST' 501